Merci beaucoup. Oui, le CEREMA veut réagir de suite puisque c'est le nouveau nom du CT. Enfin, en partie, il n'y a pas que le CT. Alors, je vais réagir sur autre chose et puis je laisserai mon voisin qui réagira sur cette partie. Je voulais juste réagir sur la comparaison que vous avez fait au début de la présentation sur les consommations simple flux, double flux, par rapport aux consommations limites de la RT 2012. Parce que du coup, il y a beaucoup d'approximations. Donc, première chose, les limites de la RT 2012 que vous avez indiqué, contrairement à ce qui est écrit sur la diapo, ce n'est pas des consommations de chauffage, mais c'est la consommation totale du bâtiment, donc y compris l'éclairage, etc. Et c'est en énergie primaire, donc ça veut dire que tout ce qui est apporté par l'électricité est un facteur de 58. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait modifier parce que ce n'est pas bon. Et ensuite, du coup... Les grandes masses sont là et vous avez vu que dans la présentation, il y avait bien sur la RT 2012, mais l'objectif de rénovation. Donc, on parle bien sur une grande masse et les ordres de grandeur sont présents. Donc, c'est important dans la présentation de scinder la charge thermique de la simple flux et de la double flux, et c'est ces grandes masses là qui sont importantes. Je suis d'accord, mais le référence 50 kWh par mètre carré par an de RT 2012, c'est bien sur toutes les composantes de consommation et en énergie primaire, et pas sur consommation de chauffage comme c'était indiqué. Et enfin, je voulais aussi dire que... Enfin, j'avais une question en fait, parce qu'après, quand vous comparez double flux et simple flux, vous mettez consommation de chauffage, donc est-ce que c'est uniquement consommation de chauffage là que vous avez comparé, ou est-ce que vous avez aussi inclus les consommations des ventilateurs, puisque vous l'avez dit, du coup, entre une micro-watt simple flux et une double flux, on a forcément un décalage. Donc là, du coup, savoir est-ce que c'est détaillé, et avec quel niveau d'étanchéité des réseaux, parce que là encore, en fonction d'étanchéité des réseaux, on va avoir des résultats différents, notamment sur les écarts avec la double flux. Alors, sur les consommations électriques, si on a une sortie de calculette, 50 watts par 24 heures par 365 jours, c'est de donner quelque chose de l'ordre de 450 kWh. Donc ça me refait le calcul hier. Et 450 kWh, c'est pas 450 kWh en plus, mais il y a effectivement sûrement 250 ou 300 kWh en plus, par rapport à un système simple flux. On est d'accord là-dessus. Si on fait le taux de conversion en énergie primaire, je vais le faire en direct, comme ça, on sera tous d'accord sur la consommation électrique. En fait, la question, c'est, est-ce qu'elles étaient incluses dans les chiffres que vous affichez, ou est-ce que c'était uniquement la partie chauffage ? Alors, c'était uniquement la partie chauffage, on est d'accord, mais du coup, on va se rendre compte des masses. On parlait de 43 et 9, de mémoire. Donc là, si je fais 250 kWh divisé, multiplié d'abord par 258 pour avoir en énergie primaire. Donc c'est ça la question, si je ne m'abuse. En fait, c'est juste de dire, enfin, j'ai aucun doute sur le fait que la double flux est beaucoup plus performante énergiquement sur le chauffage. C'est juste que si on montre une comparaison, autant du coup montrer une comparaison globale et avec les bonnes... Alors, du coup, la comparaison globale, donc 250 fois 258 divisé par 120 m², qui était la surface de ma maison témoin pour mes calculs, ça donne une élévation de mon niveau de consommation électrique en énergie primaire de 5,3. C'est juste pour ramener par rapport au 9, du coup, c'est quand même significatif. C'est quand même significatif, on est d'accord. Ça reste, je suis d'accord, la double flux reste du coup plus performante, mais je voulais juste... Au lieu d'avoir 32 kWh davantage, on parle effectivement de 32 moins 5 kWh davantage si on regarde la chaîne dans sa globalité. Merci, je voulais juste apporter cette précision pour être sûre de bien avoir les bonnes conclusions sur les chiffres affichés. Merci. Et du coup, je vous permets de passer le micro à mon voisin qui va réagir sur le dernier slide. Très bien, merci. Oui, bon, je trouve que vous pouvez le montrer à nouveau. Enfin, je l'ai fait il y a une dizaine d'années, ce graphe. Je vous remercie. Donc, le message que vous avez donné, c'est à peu près le contraire de ce que je voulais faire passer. Donc, visiblement, je n'ai pas réussi à faire passer ce qu'il fallait, à travers ce graphe. Ce que je voulais faire passer, c'était que, quand on met un échangeur de chaleur, c'est pour récupérer la chaleur sur l'air extrait. Or, ce qui se passe, c'est que quand on a une étanchéité à l'air qui est médiocre, eh bien, on bypass l'échangeur de chaleur. Il y a une bonne partie des échanges du renouvellement d'air qui ne se fait pas par l'échangeur de chaleur, qui ne passe pas par l'échangeur de chaleur. Et donc, si vous prenez en compte le renouvellement d'air global du bâti, eh bien, vous obtenez un échange de chaleur effectif qui est bien inférieur à celui de la machine tout seul. Donc, je vous invite juste à lire, peut-être un peu plus attentivement, ce rapport, parce que c'est expliqué correctement dans le rapport. Alors, c'est expliqué correctement, c'est l'interprétation. Et d'ailleurs, vous venez de soulever le point, on est d'accord sur les conséquences ? On est d'accord que la maison soit étanche ou pas ? Si le caisson a un débit de 180 m3, est-ce que vous êtes d'accord que le caisson virait effectivement 180 m3 extrait ? Ce n'est pas, oui, mais ce n'est pas une contradiction avec ce graphique. Ce n'est pas une contradiction, le graphique est parfaitement juste, et je suis forcément d'accord avec votre analyse. J'ai juste que dans le premier cas, on a 180 m3, on va supposer une maison idéale. Dans le deuxième cas, on va peut-être avoir un débit total, donc par la ventilation plus par les infiltrations. Au lieu des 180 m3, on va peut-être être sur le double, donc 300, peut-être 300. Et là, je suis d'accord, si on regarde au pourcentage l'efficacité du renouvellement d'air, on va effectivement le diviser par 2. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de kWh, qu'on soit sur une maison étanche ou pas étanche, on va toujours récupérer pour le prou la même quantité d'énergie en kWh. Vrai ou pas ? On va augmenter les consommations d'énergie. On va augmenter les consommations d'énergie, mais... Donc, ça ne sert à rien de mettre... Non, mais pour être très clair... Ça ne sert à rien d'avoir une maison pas étanche. J'ai mis un double... J'ai juste d'accord là-dessus. Même si, pourquoi faire penser la responsabilité de la double flux du mauvais niveau d'étanchéité à l'air de la maison ? On est d'accord ? C'est un prérequis. Je pense que... Avant de faire un double flux, il faut d'abord étancher le pied, sinon, l'effort de tomber sur la double flux, on va le faire sur l'étude du mauvais niveau. Bon, ce que j'ai... J'aimerais juste dire, pour rétablir la vérité là, que un double flux, j'en ai un C1 et un chez moi. Donc, je suis assez convaincu que ça peut être un système qui est intéressant. Et donc, juste par rapport à ce graphique, s'il vous plaît, lisez le rapport original, parce que là, les explications sont correctes. Je l'ai lu, mais il faut savoir que j'ai fait beaucoup de conseils particuliers, et je suis aujourd'hui formateur pour les artisans. Et il faut savoir que l'interprétation qu'on est faite, effectivement, est largement erronée et ne sert pas du tout à la ventilation de double flux et ne sert pas non plus à l'étanchéité à l'air. Donc, moi, c'est le retour que j'ai de terrain. Donc, je ne dis pas que le graphique est faux ou quoi que ce soit. Je dis qu'effectivement, il faut traiter l'étanchéité à l'air d'une part, et la ventilation de double flux a également son intérêt. Tout ce que je dis. Ce que je pense qui est important dans ce graphique, c'est de dire que ça ne sert à rien de mettre 6 000 euros dans un système de récupération d'air si vous n'avez pas une maison étanche au départ. C'est ça, le message. C'est ça, le message. En tout cas, merci pour les explications sur ce graphique. On va revenir sur le reste de la présentation qui était bien intéressante. Il y a une question ici. Bonjour, je m'appelle Franck Allard-Latour. Je travaille chez Mike Datay, quand on est fabricant à Dardy, double flux de terminoïde. Vous avez fait une excellente présentation. Un vrai plaisir. Je voudrais juste rajouter deux mots sur le confort de l'utilisateur. La qualité d'air, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on pilote nos double flux sur la qualité d'air. On affiche même les composés organiques volatiles dans les logements. On sait faire, on peut même le retrouver sur l'appli, donc c'est vraiment essentiel. Le deuxième point aussi, c'est le confort d'été. Je crois que c'est un vrai sujet. Ce qui me ferait plaisir, la prochaine fois, on se verra en aparté, tous les deux, il n'y a pas de souci, c'est qu'on fasse un petit complément sur le double flux thermodynamique, parce que ce que je trouve très intéressant dans le double flux thermodynamique, c'est qu'on va un tout petit peu plus loin. En tout cas, je me souhaite essayer. Bravo et merci. Je pourrais effectivement le rajouter, mais finalement, je vais le garder, on va dire, un peu en marge, parce que c'est vrai, et comme le monsieur l'a dit, la ventilation double flux est souvent installée, notamment dans les chantiers de rénovation globaux. Et dans des chantiers de rénovation globaux, on va réussir à traiter par l'enveloppe une grande partie des surchauffes. Effectivement, la ventilation double flux et certains systèmes vont pouvoir aller plus loin dans la gestion des surchauffes. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui, pardon, il y a une qui est prévue. Moi, je voudrais prendre un exemple. Le micro. Oui ? Ok, merci. Oui, donc je voudrais juste prendre un exemple. Je prends une maison de 180 m², niveau à peu près passive house, enfin, 15 watts au mètre carré, 15 kilowatts. Une étanchéité pour la maison absolument extraordinaire, donc limite thermos. Une double flux, donc c'est formidable. Hélios en plafond, donc à l'intérieur, tout. Maintenant, si la VMC ne marche pas, c'est gênant parce que c'est le poumon de la maison et du coup, tu ne respires plus du tout. Alors, par contre, si on a des problèmes, soit d'équilibrage, par exemple, des gaines, soit de manque de débit, on arrive à des... on a l'impression d'être pas sur un aéroport, mais un petit peu tout comme, parce qu'en fait, ça souffle et on ne dort pas dans la salle de bain. et donc, c'est là que les problèmes se posent. Voilà, donc cet exemple, c'est le mien, je ne sais pas quoi en faire. D'accord. Par contre, alors attendez, par contre, je ne remets pas en cause du tout la double flux, bien au contraire, et je vous remercie pour la présentation que vous avez faite. Par contre, je voudrais savoir, en fait, comment au niveau acoustique, on peut arriver à résoudre le problème et surtout, surtout de grâce, comment on peut faire pour que les artisans, effectivement, soit se forment, soit refusent de poser, parce qu'effectivement, ils ne savent pas, à la limite, j'irais, j'en savais plus qu'eux, et ça m'emmerde. Sur cette question des artisans, j'avais effectivement évoqué qu'aujourd'hui, il y a une appropriation partielle et qui peut être locale de la problématique. Sur le Grand-Est, il y a effectivement un grand nombre d'artisans qui font des installations de bouffée de qualité. Localement, sur mon territoire du Nord-Isère, il y a des artisans qui font du travail de qualité. Il y en a d'autres qui sont marginales mais qui ne font pas du travail de qualité. Dans votre cas, pour trouver les problèmes, pour résoudre les problèmes, il faut d'abord trouver l'origine du problème. Ils peuvent être multiples ou ils peuvent être simples. Si on parle d'un mauvais dimensionnement des réseaux, ça peut être plus contraignant à solutionner. Donc ça, effectivement, je vous invite à vous rapprocher de votre espace Info-Energie local. pour les premières informations. Donc si vous habitez sur la métropole, vous pourrez consulter la LE 109 et pour, si vous habitez le Rhône hors métropole, vous pourrez consulter Esplul et Julien qui est debout. Il y a lui-même une double flux. Très bien. Bonjour. Je suis depuis quelque temps, parce que je vais refaire ma maison de A à Z, des conférences, et on ne peut pas obtenir de subvention pour le poste ventilation double flux. Pourquoi ? Probablement des conséquences de l'analyse du fameux diagramme qui a dégoûté pas mal de gens qui ont décidé d'attribuer ou pas des subventions pour le genre de choses. Je suis persuadé qu'une pompe à chaleur thermodynamique dans une installation double flux permet de récupérer plus, parce qu'on peut rejeter de l'air vraiment froid, donc récupérer plus d'énergie et en faire autre chose, comme le chauffe-vue sanitaire, enfin on voit à l'entrée un projet là-dessus. Comment faire pour qu'il y ait une nouvelle vision de la ventilation double flux ? Vous êtes un partisan apparemment, je suis un expert énergéticien. Voilà, mais au niveau du marché, on me dit que ça ne fait pas partie des postes qui permettent d'obtenir des subventions pour améliorer l'habitat. Alors là, votre question est louable de mon point de vue, mais je n'aurai pas l'étoffe pour y répondre. Je travaille dans une association de conseils et je ne fais pas de dispositif d'accompagnement. J'ai pu vous le citer, qu'effectivement on accompagnait les collectivités dans certains de leurs dispositifs, donc notamment les dispositifs plateformes, où généralement ils s'appuient sur des dispositifs existants. Si je parle de ma plateforme, ils traitent les postes qui sont considérés au sens de l'éco-préato zéro. Et vous l'avez cité, la double flux n'est pas considérée dans des aides financières au niveau national, que ce soit le crédit d'impôt, que ce soit l'éco-préato zéro ou d'autres systèmes de financement. Ce qu'on peut dire peut-être pour préciser malgré tout, c'est qu'il y a pas mal de dispositifs locaux qui amènent des aides financières pour la rénovation globale et performante. Eco-Rénov' sur le Grand Lyon et plein d'autres sur le Rhône. Et pour obtenir ce niveau de performance, on vient de le voir, il faut souvent passer par la ventilation globale et performante. Les aides, elles vont de 6 000 à 20 000 euros, selon où on se trouve sur le département. Donc quelque part, ça va couvrir une bonne partie de ce système. Après, peut-être qu'il faudrait que le système soit aidé en lui-même, mais c'est un autre sujet. C'est vrai que dans les dispositifs que tu cites, il n'est pas considéré comme un peu de travaux à part entière, mais il fait partie de l'assiette éligible auquel coûte des aides. Parce que ce sont des aides qui sont plafonnées, je ne sais pas à quel montant sur la métropole, vous m'en excuserez, mais qui sont regardées en termes de pourcentage, et le coût de la ventilation rentre dans le taux d'aide. Et il y aurait quelqu'un de celui-là dans la salle ? Non, mais pas forcément. Vous allez sur le site de l'espace Info-Energie du Rhône et de la métropole de Lyon, et vous voyez... En sachant, juste pour précision, on a cité les espaces Info-Energie qui sont les points rénovation Info-Service, donc c'est vraiment les portes d'entrée. Et ensuite, quand on parle de l'ANA, il ne faut pas contacter directement l'ANA, il faut contacter les opérateurs locaux de l'ANA, de l'ANA qui sont notamment transmis par les espaces Info-Energie qui sont les portes d'entrée. Une autre intervention ? Moi, j'avais simplement une question parce qu'il me semble que vous avez évoqué au début de votre présentation le logement collectif également. Est-ce que vous avez des exemples de rénovation de double flux en logement collectif ? Parce que c'est ce qui semble le plus compliqué. Ma présentation ce soir est axée maison individuelle. Et sur le logement collectif, je n'ai pas d'expérience propre en double flux parce que je n'en ai pas accompagné au niveau personnel. Donc j'ai effectivement lu des études, etc. Mais je n'ai pas de retour sur le logement collectif, que ce soit dans mes accompagnements au bailleur ou dans mes accompagnements au niveau des copropriétés. Désolé. Bonjour. Je voudrais juste faire deux précisions par rapport à la simple flux. Je ne suis pas pro ou anti simple flux ou double flux. Simplement deux choses que vous avez dit par rapport aux entrées d'air. Et c'est vrai, l'arrêté de mars 82 impose des débits à extraire. Mais par contre, le DTU impose des débits entrants et des entrées d'air. Donc, il y a quand même, on ne sait pas n'importe quoi qui est fait. Il y a un minimum de 22 mètres cubeurs obligatoires dans les chambres et les pièces de vie. avec aussi une équation qui dit qu'il faut que débit entrant égale débit sortant. Voilà. Donc, il y a quand même des choses. Il y a des textes qui imposent. Ça ne fait pas n'importe comment. Juste pour réagir sur cette question-là, effectivement, vous dites qu'il faut 22 mètres cubeurs. Un minimum. Un minimum. On est d'accord que ce décret-là, il regarde sous une certaine pression ? Sous 20, Pascal. Effectivement, oui. Et si cette condition n'est pas remplie, est-ce qu'on a les 22 mètres cubeurs ? Donc, si on a un niveau d'infiltration d'air parce qu'on a une maison pas étanche ou si c'est parce qu'on a sa rente par deux éléments, on ne pourra pas garantir les 22 mètres cubeurs. Oui, mais il y a quand même des choses. Oui, effectivement. Après, vous me dites, si la maison n'est pas conforme, si la maison n'est pas conforme, il y aura des choses qui ne marchent pas. Mais voilà, première chose. Et deuxième chose aussi, effectivement, par rapport à l'IGRO, vous avez dit qu'on autorise une réduction des débits. La ventilation IGRO, quoi qu'il arrive, vous devez atteindre les débits de l'arrêt de Mars 82. C'est effectivement... Si, si, si. Ah ben si, si, si. C'est un autre tableau. C'est un deuxième tableau qui... Non, non, quoi qu'il arrive, vous obteniez les débits maximaux et c'est simplement en inoccupation on autorise une réduction des débits. Et là, la question... En inoccupation ou en non-présence d'humidité. Voilà, effectivement. Maintenant, mais qui correspond souvent à une inoccupation puisque dès qu'on est là, effectivement, il y a des dégâments de... Souvent au contraire. Mais la question après, on peut se poser aussi à l'inverse parce que tant qu'on est là dans cette pièce, est-ce qu'on a besoin de 200 mètres cubeurs chez nous ou est-ce que c'est pas un gaz-pièce d'énergie ? La question peut se poser aussi. Voilà, les deux peuvent s'entendre. Les deux peuvent s'entendre. Voilà, tout simplement. Je ne veux pas après dire est-ce qu'il y a un système qui est mieux que l'autre ou pas mais des petites précisions par rapport à ce que vous avez marqué qui n'était pas tout à fait juste. Voilà, c'est-à-dire. Si on parle de l'intérêt, c'est effectivement d'assurer la qualité de l'air pendant la présence des occupants. Donc effectivement, on pourrait ne pas ventiler au minimum pour garantir la pérennité des logements parce que tant qu'il n'y a pas d'humains, on n'a pas besoin d'avoir une qualité d'air satisfaisante vu qu'il n'y a pas d'humains. Sauf s'il y a des chats, mais ça, c'est encore notre problème. Mais ce qu'on est d'accord, en plus, c'est qu'on a refait pas mal de mesures à partir du moment où on ventile ou on surventile, le niveau de pollution diminue assez rapidement dans les environnements. Mais là-dessus, je ne suis pas suffisamment expert pour quantifier les différents niveaux de polluants et leur imprégnation. Merci. J'aurais une question technique sur les réseaux, en fait. Je suis dans un cas où j'ai des réseaux de ce qu'il ne faut pas faire et à tel point qu'en fait, j'ai des bonnes arrivées d'air. Donc, je pense que j'ai un air bien sain et par contre, je ne l'extrais pas forcément par là où il faut. Et donc, je pense que c'est parce qu'au niveau de l'extraction, comme on tire sur le réseau, qu'il est souple, qu'en plus, il prend des virages, etc. à ces endroits-là, il est encore plus écrasé du fait qu'on tire l'air par la ventilation de bleu flou. Donc, ma VMC de bleu flou me permet d'avoir de l'air frais, correct, plus ou moins réchauffé, en hiver, en été, enfin, rafraîchi, mais pas forcément d'extraire comme il faut. Et en fait, ce que j'aimerais faire là maintenant, c'est de repasser des gaines, comme vous avez montré là. Mais il va falloir que je démolisse une partie des murs, etc. pour le réparer. Donc, je me suis trouvé dans cette situation avec un artisan qui m'a fait vraiment n'importe quoi. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour réparer sans détruire ? Là, je vais faire appel à la salle. Je n'en connais pas personnellement. Il y a une main qui s'est levée là-bas. C'est pas vraiment la réponse. Bonsoir, Thierry Astier. Moi, je suis bureau d'études. Alors, j'ai l'impression que ça pourrait finir comme un débat sur la corrida, là, ce soir. Mais, moi, je suis d'accord. Le double flux, c'est un peu une solution comme un traitement homéopathique. Il faut que ça soit bien adapté. S'il y a vraiment une maladie grave, comme un défaut d'étanchéité, c'est pas par ça qu'il faut commencer. Sinon, non, je n'ai pas vraiment de solution. Mais j'ai une question. Parce que dans votre discours, vous n'êtes pas très clair. Si vous êtes pour les artisans, sans les bureaux d'études et sans les architectes, ou un mix, là, je remets un peu de huile sur le feu pour relancer le débat. On est dans la bonne enceinte. Alors, aujourd'hui, moi, je suis pour rien du tout. Je constate le marché. Et en tant que, notamment, qu'espace info-énergie, on répond à la demande des particuliers. Aujourd'hui, quand on constate qu'effectivement, plus de 8, enfin, 80, 90% des particuliers qui font des travaux ne font pas appel à un architecte ou à un maître d'œuvre, je pourrais effectivement mener un cheval de bataille pour les pousser vers un maître d'œuvre. Effectivement, il y a ce cheval de bataille-là qui peut être activé. Mais pour tous les particuliers qui ne font pas appel à des architectes ou à des maîtres d'œuvre, il faut que les artisans reprennent un peu ou continuent à garder un métier de l'artisanat et pas un métier de poseur. Ils ont une intelligence de conception et de mise en œuvre et de choix de produits qui est réelle à ce métier, qui a une plus-value. Et il faut, et pour moi, à mon type personnel, je trouve que c'est un métier qui est actif et il faut que cette qualité soit maintenue et développée. Ce n'est pas parce que vous aurez un maître d'œuvre ou un architecte sur votre chantier dont vous êtes apparemment l'un des deux qui va le suivre vraiment tous les jours ou comme il se doit pour avoir le bon résultat. Alors moi, je suis moi-même maître d'œuvre. Je crois qu'il y avait une question au fond de la salle. Oui, en fait, j'ai deux éléments. Donc, Sylvain Jobard de la production. J'ai un élément de réponse par rapport au cas qui était présenté tout à l'heure de l'installation non conforme, non fonctionnelle. J'ai un exemple très précis en tête sur l'agglomération lyonnaise où on a fait la conception bien réfléchie en amont. On a fait un cahier des charges, etc. Derrière, on a une entreprise qui pose le réseau n'importe comment. Quand on contrôle les débits, on a une bouche sur d'eau où il y a même zéro débit, en fait, à la sortie, avec des gaines qui ont été vrillées, posées avec des gaines souples alors qu'on avait préconisé du smé-rigide. En étant maître d'œuvre, on n'avait absolument pas la main sur l'entreprise pour lui imposer de suivre le cahier des charges. ce qui pose le problème de la perception des accomptes, etc. et de la chaîne économique. Et au final, la solution qui a été préconisée, ça a été d'abandonner le réseau qui a été posé parce que soumis à des sénales, etc., donc l'interdiction est touchée autant que le procès se fasse, c'est-à-dire qu'à 5 ans, maintenant, il faut bien habiter la maison. Donc, ça a été de retirer un réseau. Et là, il y a eu un parti pré-architectural qui était de tirer un réseau en rigide type tertiaire avec des gaines métalliques qui donnent un aspect contemporain dans un loft. Je vois qu'il a été pris par le client, mais on veut dire jusqu'où on peut aller. Et donc, on a retiré un réseau pour ventiler la maison et avoir quelque chose de fonctionnel à la fin. Donc, il y a des solutions extrêmes, mais il peut en bout quand même trouver des solutions. Et donc, la deuxième chose que je voulais vous amener, c'était plus un témoignage. On a parlé d'étanchéité à l'air, etc., et d'impact avec la performance des caissons. Moi, j'ai en gros 3-4 exemples d'installations qui sont monitorées depuis 3-4 heures à peu près maintenant. On est clairement sur des enveloppes qui ne sont pas étanches parce que malgré une rénovation globale, malgré un tas d'étanchéité à l'air à la fin, on est encore sur des valeurs 0,8... 0,8, vous parlez en Q4 ou en N50 ? Non, en Q4, on est en 0,8, 1, 1, 2, donc on ne peut pas appeler ça... C'est bien, mais ce n'est pas une enveloppe étanchale à l'air, clairement. On a des questions soi-disant aux performances au bout et on mesure réellement un rendement qui, quand même, frise les 70%. Avec les calculs... Alors, après, il faut voir ce qu'on appelle le rendement parce qu'il y a aussi 50 façons de calculer le rendement. Quand on applique le rendement calculé façon NRTech à l'allemande, on est plutôt sur des rendements de 60%. Quand on applique les rendements à la française, on est plutôt à 70%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même... On récupère 70% de l'énergie, quoi. Donc, c'est... sur des enveloppes à l'étanche. Merci. Donc, ça vaut le coup quand même d'essayer, quoi. Et d'ailleurs, pour le monsieur de Dejeu... Je vois que c'est toujours pas compris, donc ça commence à m'énerver. Il est évident qu'une enveloppe ne va pas changer l'efficacité de votre échangeur de chaleur. Donc, on est d'accord. C'était mon seul message. C'était mon seul message. Mais c'est évident. Ce que le graphe montre, c'est l'efficacité globale de l'échange de chaleur. Votre maison n'est pas ventilée uniquement par votre système de ventilation. Elle est ventilée également par les fuites. Et sur les fuites, vous récupérez zéro. Oui, mais du coup, est-ce que la rentabilité économique de ma double flux est... Donc, laissez-moi finir. Globalement, oui, la rentabilité économique de votre double flux est remise en cause. Et elle est très remise en cause. Et faites le calcul. Faites le calcul. C'est très simple. Il y a une main derrière. Je ne vais pas répondre. On pourra en discuter en aparté. Je vais laisser répondre la salle. Je vais juste finir sur ce retour d'expérience. Sur ces trois exemples de maisons monitorées, en trois ans, quasiment, on a payé la dette énergétique du caisson. On a économisé 10 à 15 % sur la facture de chauffage. Enfin, par rapport à une simple fuit, il n'y a pas photo. Par contre, pour l'analyse que j'en retire, après, ça peut être vraiment soumis à débat, mais pour moi, si la maison, elle a un taux de fuite en gros, en Q4 de 1,2 par exemple, notre caisson double flux, admettons qu'on est réglé à 0,6 par exemple, pour avoir les débits qu'on cherche à attendre en qualité d'air, je ne pense pas qu'ils s'additionnent. à mon avis, c'est plus compliqué que ça. Il doit y avoir des effets de dilution qui font que ce n'est pas 1,2 plus 0,6. Je vais laisser répondre, je crois qu'il y a une intervention du monsieur sur votre droite. Non, c'est l'histoire des doubles flux et du simple flux. Un simple flux fait une dépression et lutte contre les infiltrations d'air parasites. C'est ce que vous voulez prendre en compte. Un double flux, par définition, ne fait aucune dépression et ne lutte pas. contre la transparence horizontale de la maison. Donc, ça nuit, ça fait une déperdition supplémentaire. Donc, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne peut pas prendre deux fois les déperditions. Par infiltration, une fois sur le bâti et une fois sur le rendement du double flux. C'est ce que vous dites, vous. Et ce que monsieur Carrier dit, c'est que ça nuit au rendement parce que ça va en soustraction des performances du double flux qui est vrai aussi si on le prend ou si on l'affecte au double flux. Mais en ce moment, on ne l'affecte pas au bâti, ces infiltrations parasites. Voilà, c'est tout. Ce qui manque dans notre débat, c'est l'utilisateur. Parce que votre débat, là, vous faites venir une mère de famille qui gère son budget, elle va tous nous mettre d'accord. Parce que dans une vieille baraque, venir mettre 6 000 boules pour un double flux, même si on garde 70%, elle va dire, mais attends, moi, quand je paye mes courses à Carrefour, la caissière, ce n'est pas des pourcentages qu'elle veut, c'est des euros. donc elle sait compter. Et là-dessus, alors, après, c'est intéressant, je pense que le débat est intéressant. Je pense que vous avez raison. Alors, là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de grandes oppositions. Je ne sais pas s'il y a des maires de famille ou des ménagères de moins de 50 ans pour un entreprise professionnelle pour discuter notamment de cette approche en coût global. Ça sera ma dernière intervention sur ce sujet-là, Julien, si tu le permets. Donc aujourd'hui, effectivement, si dans les différents audits ou dans les diagnostics de certains conseillers et certains bureaux d'études, la ventilation double flux a plus d'intérêt au niveau économique, c'est qu'elle compare, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, un peu des chouets, des carottes, parce que la ventilation égralable dans les calculs est prise avec des taux de renouvellement d'air faibles, donc autour des 0,3, 0,35, quand la double flux en face est prise avec des taux de renouvellement d'air plus élevés. Donc ça, j'invite effectivement les personnes qui ont des logiciels de déstimulation de s'arrêter sur cette information-là. Si jamais vous forcez une simple flux avec un taux de renouvellement d'air plus élevé, donc de 0,5 ou de 0,6, qui me paraît être, pour moi, avec mes connaissances actuelles, nécessaire, je dirais que la double flux se justifie par le calcul des partenaires études qui, effectivement, aujourd'hui, rendaient critiquable la double flux d'un point de vue économique de maire de famille, comme vous le citiez. Je vais vous apporter un témoignage. Écoutez, je suis un peu le seul, je suis un peu entreprise de pombrie, donc moi, je voulais simplement vous dire qu'il y en a un, je suis peut-être le seul. Donc, en fait, mon expérience personnelle de la double flux, elle était au départ assez compliquée, à part coup de chance, je l'avais fait chez moi, donc c'était beaucoup moins grave, mais c'était un efficace qu'au total, il faut connaître. Effectivement, mon épouse m'a pourri parce qu'il faisait un froid de chien là-dedans, je ne vous cache pas, c'est clair. Donc, j'ai tout refait, j'ai refait l'installation en entier, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je suis appuyé sur un fabricant pour essayer de comprendre mes erreurs, je pense que je les ai comprises. Depuis, entre-temps, on a refait un tas d'installation neuve dans des maisons individuelles ou en rénovation et Dieu merci, ça fonctionne. Mais on a toujours l'impression de savoir à la fin si on va vraiment avoir une installation qui va être performante ou pas. C'est toujours un peu le danger en fait. C'est toujours l'impression, il faut qu'on ait un résultat et le résultat, ce n'est pas toujours évident de l'avoir. En tout cas, on n'est pas toujours sûr de l'avoir. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'avais consulté MyDTec à plusieurs reprises, c'est vrai aussi que l'installation, elle a un vrai coût. C'est vrai que c'est 6 000 euros ou 7 000 euros de machines, mais c'est aussi toute une main-oeuvre derrière qu'il faut prévoir et j'ai chiffré aussi beaucoup d'installations qu'on n'a même pas faites parce que c'était beaucoup trop cher. Sébastien Girard de la société MES Technique. Je représente la technologie Aerosil. Je voulais juste insister sur les solutions de réparation non-destructive. Alors, Aerosil, si je le rappelle, c'est un système d'étanchéification dans les eaux par l'intérieur. On vient injecter une résine qui vient combater les fuites jusqu'à 15 mm de diamètre. Par contre, c'est une solution qui aujourd'hui ne marche pas pour la maison individuelle. Enfin, tout ce qui est gaines flexibles, effectivement, on préfère décliner. On travaille sur de la solution semi-rigide ou rigide. On est beaucoup sollicité dans le tertiaire ou alors dans les logements collectifs avec des gaines VMC circulaires. Voilà, donc on a commencé une solution qui a deux ans. On a quand même pas mal de références déjà sur le marché français. On a fait un chantier de VMC simple flou ou double flou à la Duchère il y a deux semaines. Simple flou. C'était des réseaux demandés en classe B. On était à peu près à deux fois inférieurs à la classe A et on a ramené le réseau en classe B en à peu près une heure d'étanchéification. Voilà, à titre d'information, je voulais insister. Dans le programme, il y avait une démonstration prévue. Bon, ça ne s'est pas fait malheureusement, mais on aura l'occasion d'en faire sur la région Rhône-Alpes. Bonjour, messieurs, dames, Olivier Bonin, MAPClim. Nous mettons en œuvre la solution Aérosil. Effectivement, l'étanchéité à l'air des réseaux est un parent pauvre de manière générale, mais une solution complexe. La mise en outre nous intervient essentiellement en milieu logement collectif, tertiaire, milieu industriel, et même avec des professionnels, des artisans très soigneux. Je vais prendre effectivement l'exemple en Paris-Laduchère. On a intervenu le mois dernier sur le bâtiment du nouveau siège mondial de la société Mériale, située à Gerland. Un bâtiment qui se réclamait de tous les meilleurs labels qui aujourd'hui existent, des Finergy Plus, BIM, HQE, enfin, ils y étaient tous. La société qui a mis en oeuvre la partie plomberie n'a pas réussi à atteindre la classe d'étanchéité A et l'aérosil a permis en... Alors, c'est un énorme bâtiment, on parle de 20 réseaux, 10 CTA double flux, on a réussi à ramener l'étanchéité en classe C. Pour ceux que ça parle effectivement avec les notions, les gaps que l'on a à atteindre entre les différentes classes, c'est un vrai challenge et c'est effectivement une solution non-destructible à faible coût qui permet de ramener effectivement un taux d'étanchéité là où même avec la meilleure mise en oeuvre possible, il est difficile d'atteindre ce niveau de qualité. Sur un chantier précédent, le maître disait « Vous savez monsieur, un chantier, ce n'est pas l'horlogerie suisse. » Non, ce n'est pas l'horlogerie suisse, c'est compliqué, mais arriver à une classe d'étanchéité B, voire C, on n'a pas parlé du D, mais le D effectivement, c'est 0,22% de taux de suite, il est réclamé dans certains cas dans l'industrie, c'est extrêmement compliqué. Donc, l'intérêt de s'appuyer sur des professionnels, des gens qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine-là, et puis effectivement, je dirais, de s'accompagner étape par étape, de faire des, je ne sais pas, effectivement, tous ceux qui mettent en œuvre ce type de chantier artisan, il y a des solutions, la Souté Lendab a parlé, ils ont des solutions, des matériels pour mesurer à chaque étape du chantier si effectivement, l'étanchéité à l'air du réseau est respectée, et c'est des solutions qu'il faut mettre en œuvre pour les professionnels. Après, effectivement, il y a des solutions autres. Est-ce qu'on a encore le temps pour quelques questions ? Oui, une dernière. Bonsoir. Si j'ai bien compris, vous déconseillez en simple flux les bouches hygroréglables parce qu'elles n'assurent pas un degré de renouvellement de l'air suffisant. Deuxième élément, si on utilise des bouches hygroréglables par rapport à des bouches d'extractions standards, quelle diminution de coûts énergétiques peut-on atteindre ? Alors, la première question, c'est sur le choix des bouches hygroréglables. Ce que je reproche juste aux bouches hygroréglables, c'est quand on dimensionne avec des taux de l'air trop faibles. Après, pour moi, une bouche hygroréglable ou autoréglable a une perte de charge plus importante qu'une bouche classique nécessite un fonctionnement du réseau avec une forte pression qui a induit des consommations électriques un peu plus importantes. Et notamment, on a plus de mal à moduler le débit par pièce. Après, je n'ai rien contre ces solutions. au niveau énergétique, votre deuxième question, je ne l'ai pas bien écoutée. Vous m'excuserez ? Avec une bouches hygroréglable, on pourrait attendre que le taux de renouvellement de l'air soit diminué. Donc, on pourrait attendre une diminution des coûts par une arrivée d'air frais plus faible. Des coûts de chauffage. A votre avis, que peut-on espérer des diminutions de coûts de chauffage entre une bouche hygroréglable et une bouche d'extraction de ce temps-là ? Cette question-là, il faut voir les débits et les taux qui sont en jeu. Donc, effectivement, là, donner un avis un peu brut comme ça sans prendre un cas concret et les incidences, je ne suis pas capable de vous le donner comme ça de but en blanc. Mais, effectivement, il faut quand même voir et notamment pour avoir un compte de débit et me balader couramment avec depuis maintenant plusieurs années, effectivement, les bouches hygroréglables réagissent effectivement au taux d'humidité dans les salles de bain, etc. Pas tous à la même vitesse et on peut forcément les débits qui étaient présents sur les études thermiques. Après, il faut voir si c'est des débits satisfaisants, suffisants ou, à l'inverse, des fois, trop importants.